tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve donc aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre j'ai été l'heureuse gagnante du concours de la chaîne pipon papier qu'elle avait organisé pour ses 1000 abonnés donc j'ai été très heureuse d'avoir été tirée au sort et j'étais très impatiente d'ouvrir ce colis je l'ai reçu enfin je les cherchais hier au mondial relais et depuis hier j'ai pas arrêté d'être à gauche à droite enfin voilà il ya encore des imprévus qui se sont mis par dessus donc j'ai pas eu l'occasion de l'ouvrir j'ai juste ouvert le carton mais j'ai pas eu l'occasion de découvrir je voulais vraiment le découvrir avec vous donc pour vous donner une idée voilà je pense qu'il va même pas rentrer dans le cadre donc un énorme paquet voilà donc je me réjouissais vraiment de l'ouvrir avec vous je vais passer sur le bureau ce sera plus facile et je pense que vu que la luminosité est pas génial parce que là je filme le soir donc je vais quand même passer sur le bureau pour vous montrer tout ça je pense que vous verrez mieux de cette manière là voilà tout de suite alors dans ce gros carton il y avait d'abord ce paquet là il y avait donc deux paquets en tout le deuxième je pense que ça doit être quelque chose fait main donc je vais commencer par ce paquet là alors je déballe pour ça fasse pas trop de bruit et je reviens voilà donc c'est une magnifique boîte déjà et je vais l'ouvrir alors c'est d'abord une très très jolie carte elle est très très sympa cette carte j'aime vraiment beaucoup avec les petits pompons là c'est trop mignon et puis donc derrière voilà il ya le nom de sa chaîne puis bon papier alors je vais je vais lire hors caméra de petits mots voilà donc merci beaucoup pipe en papier donc son prénom est paris ça donc merci beaucoup paris ça j'étais vraiment aussi très heureuse de gagner ton concours c'est vrai qu'en plus ça m'arrive pas très souvent mais là je pense que c'était celui qu'il fallait gagner alors on va arrêter le système et bah dis donc ça c'est du cadeau de noël je sais même pas par quoi commencer bon on va déjà sortir les petites gourmandises donc ça merci beaucoup ensuite je vais commencer par celui-ci alors vous savez quoi je vais peut-être mettre ça de côté pour avoir plus de place voilà ça j'aurais plus de place pour ouvrir chacun des paquets alors waouh alors on commence par deux washi tape ils sont vraiment magnifiques donc on en a un qui est dans les tons un peu comment on va dire verre d'eau peut-être avec des petits des petits bâtonnets dorés et l'autre qui est rose avec les petits carreaux dorés voilà c'est trop mignon merci beaucoup voilà je vais mettre ici alors je continue avec celui ci de plus j'aime beaucoup le papier là avec les voitures là le papier comme ça avec la voiture et puis le sapin très mignon oh c'est joli oh c'est trop joli cette trousse oh c'est trop mignon j'adore la couleur elle est trop belle avec les sakura de du japon là c'est trop joli et puis alors d'accord elle est trop joli donc avec des raffaello et puis un très très joli stylo voilà j'espère que vous le voyez bien il est super joli quel joli ensemble merci beaucoup j'adore en plus les fleurs de sakura donc cette couleur est magnifique bon ben on va continuer ou il y a plein d'eux elle m'a mis des petits confettis comme ça alors ensuite j'ai un petit paquet ici je vais continuer avec celui là oh ça ça vient de chez emma ouais ça vient de chez emma ça tombe bien j'en ai pas vers chez moi donc waouh regardez-moi ces paper clips ils sont juste magnifiques merci 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 beaucoup vraiment splendide je trouve que pour un ah encore une petite gourmandise pour un concours de 1000 abonnés et encore une comme ça il y en a 4 il y en aura une pour chacun de la famille donc je disais pour un concours de 1000 abonnés c'est juste magnifique donc ensuite voilà on a un paquet comme ça j'aime j'adore le papier aussi alors qu'est-ce qu'on a maintenant là miam waouh des pralinés miam bon ben qui n'aimerait pas ça hein boucher au lait coeur au lait macchiato truffe au mar de champagne dis donc merci beaucoup je te remercie pas pour ma ligne mais mais en tout cas c'est vraiment très très gentil oui alors attend je vais mettre tout ça sur le côté voilà ensuite on a ce paquet là alors j'ai pris les stickers ah non des die cuts ah 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 des die pardon pas des die cuts qu'est-ce que je raconte et ben c'est marrant parce que j'ai je viens de je viens de rentrer de chez action je suis passée chez action cet après-midi et ben je crois que c'est peut-être les seules que j'ai pas vu parce qu'il y en avait beaucoup 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 de différents et ceux là ils étaient pas donc je les ai pas donc c'est absolument génial je suis trop contente ici on s'a fait une petite fenêtre c'est trop chouette quoi je suis très contente merci et puis ça je peux faire des shakers c'est super merci ensuite j'ai ce paquet là voilà de plus en plus grand alors qu'est-ce qu'on a dans celui-là oh la la bidon c'est vraiment Noël alors on a d'abord un tampon comme ça ça c'est on s'en sert partout donc ça c'est c'est toujours très utile et j'aime beaucoup ensuite on a des tampons comme ça mais ça vient de chez action ça je les ai jamais vus ces tampons ça c'est génial j'adore c'est magnifique ensuite ceux là ça c'est aussi du action ouais tu vois je les ai jamais vus ceux là donc je ne les ai pas donc c'est juste parfait et puis ceux là j'ai toujours hésité à les prendre et puis ben quand je me suis décidé évidemment il y en avait plus donc c'est juste parfait voilà c'est magnifique je suis trop contente voilà aucun double c'est génial merci beaucoup vraiment ensuite alors attendez parce qu'il y a le dernier malheur il est super lourd genre les confettis partout c'est cool ah et encore un petit comme ça ça m'en fera deux pour moi voilà donc et encore un voilà là cette fois la boîte est vide par quelques confettis alors on a le dernier paquet qui est super lourd j'adore son papier j'adore son papier oh la la il y a le bon voilà j'en ai partout voilà et ben alors tout d'abord un petit carnet de notes trop joli trop mignon voilà il ira dans mon sac à main je pense celui là il sera juste parfait merci beaucoup ensuite du papier vellum ça c'est toujours utile et puis celui là en plus il est super joli avec des fleurs du faux bois ça ici du rose des jolis arc-en-ciel du rose voilà ça fait comme des comme des pierres waouh il est très très beau je te remercie vraiment beaucoup ensuite elle m'a mis quoi alors des papiers imprimés de chez Clairefontaine je vais l'ouvrir voilà voilà alors très très joli alors là ce sera pour l'été on va utiliser des fleurs les fleurs super coloré des feuilles et il y a des die-cut on peut découper ici et puis on a même une planche de même deux planches on a deux planches ici d'alphabet dis donc c'est génial, c'est magnifique merci beaucoup on a un autre bloc de papier c'est craft universe je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas ils sont vraiment très très jolis aussi très très sympa c'est super joli oh celle là elle est super mignonne ça aussi tout coloré pour le printemps, l'été c'est trop trop joli ah et puis il y a des lits des feuilles avec du jaune comme du l'holographique ici aussi et puis ici ça fait comme des bandes on peut découper comme des washi il est super joli aussi magnifique, merci et puis j'ai encore un autre bloc qui vient de chez Emma je n'aime pas que Emma faisait ce genre de bloc waouh ça, ça va plaire à mon fils waouh, magnifique oh là là c'est très très joli le papier est bien épais il est un peu brillant oh, là on a du pailleté puis on a 5 feuilles de chaque waouh là j'ai du rose gold oh là là c'est splendide regardez-moi ça là aussi il y a du rose gold puis j'ai 5 feuilles de chaque il est splendide vraiment c'est absolument magnifique donc rien que pour tout ça déjà à Paris je te remercie infiniment c'est vraiment super gentil et puis maintenant je vais ouvrir le second paquet je vais enlever tout ça et donc le deuxième paquet il se présente comme ça voilà là je pense que c'est quelque chose fait de moi c'est génial ok alors c'est magnifique en fait donc le je ne sais pas si vous avez vu les vidéos concernant ce concours qu'a organisé Pipon Papier elle nous avait demandé de faire une création une création en fait sur le thème des ingrédients indispensables pour une fête réussie si je ne me trompe pas c'est ça voilà donc les ingrédients indispensables pour une fête réussie et ça c'est donc son interprétation d'une fête réussie donc voilà rien que comme ça je trouve ça je vais vous mettre ça comme ça c'est juste magnifique les couleurs pétantes et tout ça c'est absolument adorable je ne sais pas comment tu as fait ça parce qu'on dirait du faux cuir mais je ne sais pas comment elle a fait ça en tout cas donc là on a un petit comment ça s'appelle ça vous savez les trucs dans lesquels on souffle voilà je ne vais pas le faire tout de suite mais quoi que non je vais vous faire exploser les oreilles si je fais ça donc je ne vais pas souffler dedans ensuite on a on ne sait même pas si c'est accroché dessus ou pas alors ouais en fait c'est tout accroché elle m'a mis des trucs dedans voilà alors elle m'a mis voilà donc j'ai des stickers tout coloré et puis là qu'est-ce que j'ai ? voilà donc là j'ai des rubans je ne sais pas que vous les voyez bien voilà j'ai encore des gourmandises évidemment et puis ça c'est quoi des surprises alors il y a encore autre chose dedans voilà oh c'est super joli c'est super mignon des petites formes en bois voilà des petits cerfs des petits trucs de Noël et tout voilà c'est trop joli et donc ouais parce que c'est attaché je ne veux pas je ne veux pas y détacher voilà écoute moi j'adore ta création donc pour résumer ces ingrédients pour une fête réussie voilà donc ça c'est attaché je ne sais pas si je peux le détacher j'ai peur de ouais j'ai peur de l'avoir décollé donc je le recollerai là-dessus voilà donc ces ingrédients pour une fête réussie c'est des surprises de la gourmandise et du fun voilà et donc elle a mis derrière de nouveau le nom de sa chaîne pipon papier voilà c'est super sympa j'adore ta création je vais lui trouver une place de choix sur mon petit bureau même si je n'ai pas beaucoup de place voilà je vais la laisser c'est comme ça que vous puissiez la voir alors écoute Parissa pipon papier je te remercie infiniment je souhaite encore longue vie à ta chaîne parce que je l'aime beaucoup j'aime beaucoup ta simplicité et ton humour et je te remercie beaucoup beaucoup pour tous ces magnifiques cadeaux c'est vraiment c'est vraiment Noël et donc je vous laisse aller voir en barre d'informations je vous mettrai le lien de sa chaîne et puis je ne sais pas si elle est sur d'autres réseaux sociaux je vérifierai et puis moi en attendant de vous retrouver très vite je vous fais plein plein de gros bisous prenez bien soin de vous Parissa un grand merci et puis à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada